Dans la nuit, les tarifs ont augmenté. Ces automobilistes de l'A29 l'ont découvert au petit matin. A partir d'aujourd'hui, ah d'accord, je trouve ça pas normal. Pourquoi ? On en paye déjà assez comme ça. C'est toujours les mêmes qui payent. C'est la France, on se fait voler tout le temps, une autre journée. Le péage est devenu plus cher, mais de combien ? Vous avez juste une notion de combien vous avez payé en plus ou pas ? Ah non, ça fait 10 centimes de plus. Maintenant, c'est comme ça chaque année, donc il faut s'y faire. En moyenne, les autoroutes gérées par la SANEF coûtent 10 centimes plus cher, 50 centimes pour traverser la Picardie du nord au sud. A cette hausse des tarifs, trois explications. La possibilité pour la SANEF de répercuter une partie de l'inflation, l'augmentation de la redevance domaniale, sorte de loyer payé par l'exploitant à l'Etat et surtout un projet d'investissement sur le réseau routier pour les prochaines années. Quand il y a des travaux sur l'autoroute, justement, on ne fait pas de réduc et là, ça va encore augmenter encore plus. Les professionnels ne se réjouissent pas plus de la nouvelle, comme cette entreprise d'ambulance privée. Un ajout de quelques centimes et le coût annuel est conséquent. On a les tarifs d'autoroutes qui augmentent fortement, les assurances, le gasoil voiture. On a calculé à peu près entre 600 et 1000 euros par voiture. Sachant qu'on a un parc sur le groupe l'ambulance de 400 véhicules, vous pouvez imaginer l'impact que cela va avoir sur nos comptes. La hausse est restreinte, mais l'impatience se fait sentir. En disant que les automobilistes ont subi une augmentation de 20% des tarifs au péage.